Allez, qui d'entre vous n'a pas rêvé un jour d'aller dans l'espace ? Oui, de faire des calipettes là-haut, de flotter dans la cabine, de se pencher hublot, de voir la Terre défiler magnifique spectacle à 28 000 km par heure et puis peut-être d'avoir le mal de l'espace, quelques nausées, oui. Lequel d'entre vous, allez sérieusement, c'est grisant. L'idée, disons, n'est pas nouvelle. Bien avant l'apparition de l'astronautique, c'est-à-dire le premier satellite artificiel de la Terre, au Scoutanique 1, 4 octobre 1957, avec les premières fusées, l'idée traînait dans les esprits. Le premier qui a eu l'idée, c'est Jules Verne, de la Terre à la Lune, bien évidemment. En 1950, il y a eu un film, Destination Lune, un film américain, qui a relancé l'idée d'aller dans l'espace et puis ça a été repris magnifiquement. Et vulgarisé en plus, ben oui, par Tintin, on a marché sur la... Bon, mais il a fallu attendre les progrès de la technologie et que les engins soient plus confortables et surtout beaucoup plus sûrs pour reprendre l'idée que l'on pouvait, avec cette nouvelle technique, ouvrir une fenêtre sur, j'oserais dire, la privatisation de l'espace. L'espace, disons, pas à monsieur tout le monde, mais enfin presque. Et il a fallu donc attendre les années 70, la navette spatiale qui était, j'oserais dire, plus confortable, qui n'était plus, disons, une petite cabine étroite et très harde, très virile. Parce qu'au début de la navette, on avait conçu dans la soute, qui était très grande, la soute de la navette, qui était 13 mètres de long, 4 mètres de diamètre, de mettre à l'intérieur, ni plus ni moins, qu'un compartiment pressurisé avec des fauteuils et de mettre jusqu'à 70, j'ai dit bien 70 passagers. J'ai trouvé ça dans les livres de la NASA. Mais ça a été abandonné, un, pour des raisons de coût et deux, pour des raisons de sécurité. Et du coup, seuls cinq non-professionnels ont profité de la navette pour aller dans l'espace. La sixième personne, c'était une institutrice, donc non-professionnelle, vous vous souvenez, Mac Olyf. Hélas, elle a péri dans la première explosion de la navette en avril 1986. Et là, ça en était fini, les vols habités. Du coup, les Russes se sont engouffrés dans la place, enfin les soviétiques à l'époque, qui avaient besoin de beaucoup de dollars et ont offert en quelque sorte des strapontins à bord de leur Soyouz pour aller dans l'espace dont ont profité cinq non-professionnels. Mais l'idée trottait toujours dans la tête d'un certain nombre de personnes. La technique était là, mais l'argent manquait. Il a fallu attendre. Quoi ? Eh bien, les milliers et les milliards de dollars des GAFA, c'est-à-dire les gens qui se sont enrichis, qui avaient les milliards à disposition et qui avaient compris qu'ils pouvaient les investir dans l'espace parce que ça pouvait être rentable, mais surtout, c'était une formidable vitrine publicitaire. Bref, c'était la stratégie de la communication. Et donc, aujourd'hui, disons depuis à peu près 15 ans, apparaissent aujourd'hui trois projets beaucoup plus sérieux. Deux de ces projets concernent ce qu'on appelle les vols sub-orbitaux, c'est-à-dire qu'on va aller aux limites de l'atmosphère vers 80-100 km d'altitude. On va aller, durant, faire décrire une boucle dans l'espace, un arc de parabole. On va flotter dans la cabine pendant 4 à 5 minutes. On va percevoir, en se penchant au hublot, parce qu'il y aura des hublots, bien entendu, que la Terre, elle est ronde, que l'espace est noir et que ça défile très vite parce qu'on est à 3-4 000 km par heure. Et puis, aussitôt après, on va replonger dans l'atmosphère. Coup de frein à 3-4 G, donc on va être écrasé sur le fauteuil et puis on va venir se reposer sur le sol. Ça, c'est les vols sub-orbitaux. On va y revenir. Et puis après, il y a une autre catégorie qui utilise les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fusée avec sa cabine. Je voudrais dire, c'est du classique. C'est-à-dire, ça va être un sous-produit de la conquête de l'espace où là, on va aller quasiment se mettre en orbite autour de la Terre durant plusieurs jours pour revenir sur Terre. Et la dernière étape, on va revenir, et bien peut-être un jour, ça va aller dans la Station Spatiale Internationale. Voilà donc le programme. Donc, il y a eu de nombreux projets, mais les plus aboutis aujourd'hui, je vous dis, il y en a trois. Alors, le premier, c'est celui du milliardaire anglais Branson, qui a réussi, vous voyez, avec Virgin, sa compagnie d'avions, les magasins Virgin. Avec Virgin, Atlantique, et Space Chip 1, et Space Chip 2. L'idée, c'est la suivante. Il fait donc une espèce d'avion fusée qui va partir depuis le sol, accroché sous les ailes d'un gros porteur qu'il a développé spécialement, qui va monter jusque vers 10, 12, 14 km d'altitude. Là, on va allumer le moteur fusée avec une accélération pour les passagers, une sensation du spatial, on va monter quasiment à la verticale avec une accélération de 3, 4 G, on est plaqué sur le fauteuil. On arrête le moteur, et à 80 km d'altitude, eh bien, on décrit cette fameuse arc de parabole, et c'est à ce moment-là que l'on a l'illusion d'être en apesanteur. On flotte dans la cabine, on voit, je vous l'ai dit, que la Terre est ronde, que ça défile très vite, que le ciel est noir, et puis on se permet de faire des petites cabrioles, si on n'a pas le mal de l'espace. Et puis, à nouveau, eh bien, c'est la chute, on replonge dans l'atmosphère, le coup de frein de l'atmosphère, on est écrasé sur son fauteuil à 3, 4 G, et on vient se reposer. Et là, comme c'est un petit avion qui va déployer ses ailes, eh bien, Space Cheap 2, c'est le numéro 2, le premier, vous vous souvenez, il y a eu un accident en 2014, eh bien, il va se reposer comme un avion sur la piste. Voilà, ça, c'est le projet de Virgin. Il y a eu 14 essais, avec 5 allumages du moteur, et donc, le premier vol est prévu, il paraît, d'ici la fin du mois. Un dernier détail, ben oui, le prix du billet, je vous donne en mille, combien ? Non, plus, 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 plus. 250 000 dollars, eh oui. Eh bien, Branson dit qu'il y a déjà mille candidats pour aller là-haut. Deuxième projet, qui, à mon avis, est le plus abouti, le plus sérieux, à la fois sur le plan technique et le plan de la sécurité, celui du créateur d'Amazon, vous voyez, donc on parle bien de milliardaire, Jeff Bezos. C'est un projet, on a Blue Origin, dont on n'a pas beaucoup parlé, dans le plus grand secret, il a développé un lanceur, Blue Origin, et puis une petite cabine qu'il appelle le New Shepard, Shepard en raison du nom du premier astronaute américain. Et là, c'est du classique, c'est-à-dire que c'est un lanceur réutilisable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se reposer, revenir sur Terre, et se poser comme la Falcon de SpaceX, et avec, en haut, une véritable cabine spatiale qui a été développée pour cela. Et cette cabine spatiale est dotée de fusées d'éjection en cas de problème sur le lanceur. Donc, on a pensé au système de sécurité. Cette capsule, donc, monte jusqu'à 80-100 km d'altitude, pareil, va décrire un arc de parabole. Les passagers, au nombre de 6, vont pouvoir flotter à l'intérieur. Et puis, on va revenir sur Terre. Et là, la cabine redescend, et surtout, va redescendre en déployant des parachutes, tout à fait classiques, pour se poser à 7 km par heure sur le sol. Et là, on annonce que le premier vol est prévu d'ici la fin février. Donc, c'est imminent. Enfin, le dernier venu, qui s'est engouffré, autrement dit, dans la place, Elon Musk. Fort de ses succès, avec sa fusée réutilisable et économique SpaceX, fort du succès de sa cabine spatiale Crew Dragon, qui est dérivée d'un transporteur spatial Dragon, qui dessert la station spatiale, et bien, comme il a à la fois le véhicule, la cabine et l'expérience, et bien, il s'est dit, autant gagner un peu plus d'argent et en faire profiter ceux qui rêvent d'aller dans l'espace. Donc, voilà son programme. Il l'a annoncé dernièrement. Et surtout, il envisage d'emmener dans l'espace 4 personnes à bord de sa cabine, de façon, cette fois-ci, non pas faire du suborbital, mais quasiment d'aller à près de 400 km de hauteur, c'est-à-dire l'altitude de la station spatiale, satelliser les gens pendant plusieurs jours, ce qui, à mon avis, pose tout de même de gros problèmes, à la fois de comportement, de sécurité, de mal de l'espace, si les gens se mettent à vomir, qu'est-ce que l'on fait ? Et puis, de place de confort, parce que là, c'est vraiment du camping, il faut penser à manger, il faut penser à se laver, il faut penser aux toilettes. Donc, à mon avis, de ce côté-là, ce sera plutôt du camping spatial que du vol spatial. Mais, faisons confiance, Elon Musk est un parieur, est un joueur, et à mon avis, il va gagner. Voilà donc ce qu'on peut appeler les débuts, on est à une nouvelle ère, du tourisme spatial. Et les choses sont en train, donc, d'avancer. Reste tout de même un certain nombre de points d'interrogation, de questions. Et la première, c'est d'abord, y a-t-il des candidats ? Et surtout, quel est le prix de ces voyages ? Alors, Richard Brunson, lui, propose des tickets à 250 000 dollars, le ticket. Donc, il faut trouver des millionnaires ou des milliardaires qui d'abord souhaitent, voilà, faire ce voyage dans l'espace et sont prêts à payer ce prix-là. Il y en a certainement quelques milliers, donc on peut imaginer que les quelques sociétés qui feront ça auront un flux, je dirais, de clients sans que ce soit non plus une activité qui soit, je veux dire, aussi gratifiante qu'une activité gouvernementale. Bon, ça, c'est un premier point. Après, il y a la NASA qui, elle-même, a loué la station spatiale. Pour ce qui est de la station spatiale, elle a dit, moi, je suis prêt à héberger des gens contre monnaie sonnante et trébuchante et vend aujourd'hui des places pour une dizaine de jours à bord de la station. Le vol lui-même, ce sera 55 millions de dollars par personne et ensuite, chaque jour, à la bord de la station, est facturé 35 000 dollars à chacun des astronautes. Autre question que l'on peut se poser, finalement, c'est le problème de la sécurité parce qu'on a affaire, disons, à des non-professionnels, c'est-à-dire, je voudrais dire, des passagers, certes, milliardaires, vous l'avez bien compris, mais qui vont subir un petit entraînement spatial, surtout lorsqu'on va être satellisés. Et donc, la question, on peut se poser, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir à bord de ces véhicules un professionnel ou deux professionnels, c'est-à-dire un pilote et un coup-pilote, bien compris des astronautes ? Alors, c'est le cas, quand on regarde les missions qui ont été faites avec les Soyouz russes, il y avait toujours un touriste, enfin, un passager payant et un commandant de bord russe pour la sécurité et un ingénieur russe. Donc, il y avait quand même deux professionnels pour un qui n'était pas professionnel. Dans la mission qui va décoller, qu'on appelle Axiom 1, avec le crew Dragon, il y a également quatre passagers payants et un astronaute, qui est un ancien de la NASA, qui va faire cette mission privée. Bref, vous l'avez compris, 2021 va rester dans les annales de l'histoire de l'astronautique comme étant l'ouverture de l'espace, j'allais dire, au privé, c'est déjà fait, mais surtout aux non-spécialistes, ce qu'on appelle les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada